Pour la prochaine conférence, vous serez invité à répondre à certaines questions de manière interactive. Il y a une jauge qui sera utilisée pour comparer les résultats des participants en Europe à ceux du Québec. Assurez-vous donc de choisir le lien qui correspond vraiment à votre localisation. Le lien se retrouve dans la trousse du participant sur le site Web du REFER. Par le fait même, si vous n'avez pas complété votre profil TIC, il est encore temps de le faire. Le lien se trouve aussi dans votre trousse du participant en ligne sur le site du REFER. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies d'information et de la communication en éducation. Ses intérêts de recherche portent sur l'intégration pédagogique des nouvelles technologies, les pratiques pédagogiques des enseignants, les formations ouvertes et à distance et la motivation. Il est aussi l'un des fondateurs du sommet de l'iPad et du numérique en éducation. Il est ici aujourd'hui pour nous présenter sa conférence « Quelles compétences à développer à l'école concernant l'éducation aux médias et à l'information ? » qui sera suivi d'une table ronde avec des invités en visioconférence depuis la France. Mesdames, Messieurs, je vais accueillir M. Thierry Karsentich. Bonjour, merci aux comédies organisateurs pour l'invitation. Bonjour aux gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. La dame, juste avant, annonçait justement cette idée de jauge où est-ce que vous aviez une question à laquelle vous devez répondre. On y reviendra au tout début de la présentation. La présentation va porter sur les compétences à développer chez les élèves dans une société où est-ce qu'on a de nombreux médias et où est-ce que l'information est omniprésente. Alors, quelles sont les compétences que l'on devrait développer, particulièrement à l'école, chez nos élèves ? Mais juste avant de parler de compétences, je me pose bien la question, quand on parle du numérique, quel est le pourcentage du temps de classe qui devrait être dédié au numérique ? Si vous allez voir dans votre trousse, vous avez un code QR pour voter. Au Québec, ça se trouve aussi à la deuxième page de votre guide pour pouvoir répondre à ce sondage. Alors, dans la deuxième page, dans le coin inférieur gauche, et la question qui vous est posée, pour être certain que vous soyez au bon endroit, pour quel pourcentage du temps de classe devrait-on faire usage et technologie ? Et ce qu'on a pensé faire ce matin, c'est faire une comparaison entre la France et le Québec. Donc, pour quel pourcentage du temps de classe devrait-on faire usage et technologie ? Une comparaison entre la France et le Québec en temps réel ce matin ? Je sais que du côté français, ils avaient déjà commencé à voter avant même que j'arrive sur scène. Est-ce qu'on peut peut-être afficher les jauges ? Merci. Alors, on devrait voir dans quelques instants les deux jauges en parallèle. Donc, pour quel pourcentage du temps de classe devrait-on utiliser les technologies ? Vous savez, c'est toujours un débat, c'est toujours une question. On se demande, est-ce que ça devrait être 50 %, 60 %, 100 % du temps ? Et là, la jauge qui est au Québec, il faut que je m'approche pour voir un peu, parce que la jauge du Québec, on est à 59,49 %. Là, c'est la tendance se maintient. Donc, au Québec, on pense que c'est près de 60 % du temps de classe. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on est un peu plus vers les 44 %. On n'est pas très, très loin du temps de classe. Personne n'est en haut de 90, personne n'est en bas de 40 %. Donc, entre 44 et près de 60 % du temps de classe où est-ce qu'on devrait utiliser les technologies. Mais moi, je peux vous dire tout de suite que des deux côtés de l'Atlantique, on se trompe complètement, parce que les études qu'on a faites auprès des jeunes dans des écoles secondaires, une convient tout juste de terminer auprès de 3 000 élèves. Les jeunes de 5e secondaire, vous savez combien de fois ils regardent Facebook dans leur téléphone intelligent ? 93 % ont un téléphone intelligent. Et combien de fois par cours ils regardent Facebook ? 97 % ont avoué au moins une fois par cours. Et donc, c'est quand même, hein ? Mais bon, ce ne sont pas nécessairement les bons usages. Merci beaucoup pour les jauges. Alors, on est à 57 et 51 % en France. Alors, ça se rapproche. On arrête tout de suite, comme ça, le Québec, on reste en tête pour l'instant. On ira peut-être voir après. Donc, merci encore au comité organisateur. Et puis, je voulais commencer d'abord très brièvement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, par vous faire un bref portrait pour tenter de vous convaincre encore plus que les technologies dans notre société, elles sont vraiment omniprésentes. On a d'abord de plus en plus de gens qui sont connectés à Internet. On parle de près de 3,6 milliards de personnes sur Terre qui ont accès à Internet. 3,6 milliards de personnes sur Terre qui ont accès à Internet. Et qu'est-ce qu'on fait sur Internet ? Bien, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, comme on l'est ici dans le cadre du RFER. Mais on cherche aussi énormément d'informations. Les technologies, ça fait quoi ? Ça fait plusieurs choses. Mais en contexte scolaire, ça change beaucoup les façons d'apprendre. Et ça nécessite parfois des nouvelles compétences, des compétences pour les enseignants, mais des compétences pour les élèves. Et ces compétences, ça se résume surtout à une chose principale. Vous savez, il y a plusieurs années, on était dans une problématique qui était différente. On voulait avoir accès à l'information. Et si on regarde le moteur de recherche qui est principalement utilisé, Google, qui a 18 ans, et même une capture d'écran pour vous montrer de quoi ça avait l'air, l'interface bêta de Google en 1998. On n'est pas très loin de l'interface d'aujourd'hui. La police est un peu différente. C'était du Times. Aujourd'hui, on a éliminé un peu le Times de ce qu'on retrouve dans les navigateurs. Donc, il y a 18 ans, il y avait très peu d'usagers sur Google. Et aujourd'hui, c'est devenu le principal moteur de recherche. On a chaque jour 6 milliards de questions qui sont posées à Google. 6 milliards de questions qui sont posées à Google. C'est à se demander un peu à qui est-ce qu'on posait toutes ces questions-là avant. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas des élèves curieux, parce qu'avec 6 milliards de questions, c'est quand même énorme. 6 milliards de questions tous les jours qui sont posées de façon régulière. Et moi, j'ai adoré une expérience que j'ai vécue dans le Grand Nord. On a eu la chance de montrer pour la première fois de jeunes enfants à Internet, leur faire découvrir les moteurs de recherche. Et eux, ils s'imaginaient qu'il y avait quelqu'un derrière qui était payé pour répondre à leurs questions qu'ils posaient. Et il est gentil, il répond à toutes mes questions à Google. Oui, c'est une façon de voir les choses. Je reviens aux compétences qui doivent être développées. On a fait une recherche sur les devoirs à l'école et on a interviewé presque 7000 jeunes qui utilisent Alloprof, notamment. Avant la cinquième année du primaire, il y a quelque chose qui se passe. C'est en cinquième année que la transformation arrive, en tout cas chez les jeunes du Québec. À qui est-ce qu'on pose d'abord des questions, vous pensez, avant la cinquième année du primaire? Mais nos parents, en tant que papa, je pourrais être gentil et dire oui à nos parents. Mais non. Ce qui arrive en tête, c'est maman. Et quand maman n'est pas là, et là, on est quand même la cinquième année du primaire. En France, ça fait l'équivalent de CMA, ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Quand maman n'est pas là, qu'est-ce qu'on pose une question? J'aurais bien aimé pouvoir vous répondre papa. Mais non, c'est gogo. Au Québec, bon, c'est compliqué le contexte, mais papa se classe neuvième. Par contre, apparaît la cinquième année, maman qui était si présente pour répondre aux questions des enfants, qu'est-ce qui arrive? Bien, elle perd du terrain et là, un terrain finalement qui s'est fini. Après ça, maman arrive très, très, très loin derrière. Donc, on est, tu sais, on entend souvent parler qu'on est dans une société de l'information. Je ne vous dis même pas c'est quoi le classement de papa après la sixième année. Là, on n'en parle pas. J'en vois qui disent papa, il est où là-dedans? On oublie ça. Vous savez, pour vous convaincre qu'on est dans une société de l'information, on entend souvent parler de ça, c'est quoi? C'est une société où est-ce qu'on a dépassé le milliard de sites web. Et la problématique dont je parlais plus tôt, on était avant dans une problématique d'accès à l'information. Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance d'aller en Afrique et là, on crée des entrées sur Wikipédia. Il y avait, c'était désert pour plein de choses, pour plein d'entrées. Et là, maintenant, on est dans une toute autre problématique. On est dans celle de l'excès d'informations. Avant, on posait des questions au livre, à l'enseignant, au formateur. Maintenant, on l'a vu, en tout cas, au Québec, après la cinquième année, c'est Google qui est loin devant. Et c'est une tendance, ou à partir de la cinquième année, c'est Google. Et c'est une tendance qui va continuer à accélérer. Donc, de l'accès, ce n'est plus vraiment un problème parce qu'on a accès à énormément de choses. Le problème qu'on a, ou que les jeunes ont, c'est comment gérer toute cette information. Comment faire en sorte qu'on ne soit pas submergé, inondé par toute cette information. Et je fais une petite parenthèse parce qu'il y a de l'information sur Internet quand on cherche. Mais il y a d'autres informations qui arrivent énormément par les réseaux sociaux. Parce que, si vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré que Google arrive en tête. Mais après ça, qu'est-ce qui est le deuxième pour chercher l'information? C'est Facebook. On va chercher de l'information sur Facebook. Est-ce qu'elle est vraie? Pas toujours, mais non. D'où le travail des enseignants qui est important pour aider les élèves à développer des compétences. Facebook, qui n'existait pas en 2004, 1,6 milliard d'usagers. Et en secondaire 5, tous vos élèves au complet. On va sur Google, on va sur Facebook, mais une nouvelle tendance qui est particulièrement intéressante aussi. Les jeunes qui cherchent comment faire quelque chose, où est-ce qu'on va? Quand on cherche une compétence, on veut savoir comment réparer, comment faire ci, comment faire quelque chose. Où est-ce qu'on va chercher des vidéos qui nous montrent comment faire? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine effervescence. C'est très courte vidéo de M. et Mme Tout-le-Monde qui montre comment faire des choses. Peu importe ce qu'on cherche, on va sur Google, pouf, pas sur Google, sur YouTube, et on le trouve. D'autres réseaux sociaux qui ont marqué un peu cette société de l'information. Et on parle de 10 milliards de visites sur YouTube le 15 mars 2016. Pourquoi le 15 mars? C'est le jour où j'ai envoyé mon PowerPoint à Monique. C'est là où j'ai arrêté mes statistiques. Il y a d'autres réseaux sociaux aussi qui sont omniprésents. Twitter, peut-être un peu moins chez les jeunes, plus chez les gens un peu plus vieux, mais qui est très omniprésent aussi. On parle combien de tweets chaque jour? En février 2016, par exemple, il y a eu en moyenne 550 millions de tweets chaque jour. 550 millions de personnes qui ont écrit de courts messages tous les jours. Chez les jeunes aussi, et pour certains enseignants, c'est un fléau, on parle énormément de Wikipédia. Wikipédia, c'est aucune visite en 2001, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on parle de 500 millions de visiteurs différents sur Wikipédia en février 2016. C'est quoi les compétences que les jeunes devraient développer pour maîtriser ça? Parce que c'est important, on s'entend qu'on a des jeunes qui cherchent de l'information sur Google, qui sont inondés par l'information, qui sont inondés aussi par l'information dans les réseaux sociaux. Alors, quelles sont les compétences qu'on devrait montrer? Bien, plusieurs vont dire que les compétences du 21e siècle sont importantes. Et c'est vrai qu'elles sont très importantes, mais quand on parle de façon très spécifique de recherche d'informations ou de réseaux sociaux, c'est peut-être pas aussi évident de les retrouver dans ça, même s'il y en a certaines qui portent sur les technologies. Au niveau des réseaux sociaux, de plus en plus d'États, de pays font en sorte que l'école joue un rôle central dans l'éducation média, dans l'usage des réseaux sociaux. On veut former des citoyens responsables. Moi, j'ai hâte que ça fasse partie des compétences transversales, obligatoires, où ça doit faire partie du cursus scolaire à l'école primaire comme à l'école secondaire. On ne peut plus faire l'économie de présenter les réseaux sociaux aux jeunes, selon moi. Ce serait se fier sur les parents et les enquêtes auprès des parents montrent clairement que les parents ne savent pas trop comment s'y prendre non plus. Moi, je pense que l'école doit jouer un rôle majeur là-dessus. Et actuellement, en tout cas dans beaucoup de programmes, on le retrouve, mais peut-être pas encore assez. Donc, un message pour les gouvernements, l'importance de former des citoyens responsables dans l'usage des réseaux sociaux. Si on retourne à la recherche d'information, on ne peut plus faire l'économie maintenant, des technologies dans la recherche d'information. C'est impensable. C'est impensable pour se retrouver dans cette société de l'information. Pour bien chercher de l'information, et ça, je pense que ça devrait aussi faire partie des compétences obligatoires à l'école. Il y a plusieurs choses que les élèves doivent maîtriser. Et je ferme à certains bibliothécaires tantôt, mais juste avant, je vais vous présenter un peu quelles sont les compétences que les élèves devraient retrouver, ou devraient maîtriser plutôt, pour se retrouver dans cette société de l'information. D'abord, ils doivent savoir chercher de l'information. Ils doivent savoir l'évaluer. Pourquoi? Parce que des sites comme Facebook, c'est le deuxième site utilisé pour chercher des références quand on a le devoir à faire au secondaire. Et sur Facebook, on ne trouve pas toujours la vérité nécessairement. Pas plus que sur Google non plus. On doit montrer aux jeunes aussi à organiser cette information. On doit leur montrer comment la communiquer efficacement. Et communiquer efficacement, ça veut dire qu'on ne veut pas que les copier. On veut leur montrer. Tu as trouvé une information, tu peux te la réapproprier. On veut leur montrer, et ça c'est très important selon moi, et il y a très peu de jeunes qui savent comment faire. On veut leur montrer comment rester informés. Vous savez que dans certains pays ou dans certains états, on montre aux jeunes comment créer des alertes sur Google. Comme ça, quand il y a une information sur un sujet d'intérêt, tu n'as rien à faire, c'est Google qui t'écrit et qui te dit, « Ah, par rapport au sujet qui t'intéresse, il y a quelque chose qui vient de sortir. » On ne leur montre pas assez à faire ça. Et moi, je pense que c'est important aussi, parce qu'on parle de former des citoyens responsables et éclairés. On doit leur montrer comment les moteurs de recherche fonctionnent. Et trop peu de jeunes savent comment les moteurs de recherche fonctionnent. Il y a quelques mois, j'ai eu beaucoup de chance. On m'avait demandé d'aller rencontrer des jeunes d'école secondaire. Et puis, là, je me suis dit, écoutez, des enseignants, je peux leur parler, mais des jeunes, ça ne sera pas évident de garder l'attention. Et j'ai décidé de faire un selfie avec eux pour commencer un peu pour les déstabiliser. Puis là, j'aurais posé des questions sur les moteurs de recherche. Combien de jeunes comprennent le fonctionnement des moteurs de recherche? Écoutez, on était à moins de 5 % qui comprenaient que les premiers sites qui apparaissent dans Google, par exemple, c'est des sites commandités. Ce n'est pas des sites nécessairement qui apparaissent là par pertinence. Donc, on a très peu de jeunes qui savent comment fonctionnent les moteurs de recherche et encore moins qui savent comment rester informés avec les technologies. Je vous dirais qu'il faut complètement changer notre vision de la recherche d'information. Une vision qui datait à l'époque des sciences bibliothécaires. Il faut adopter une vision de général et non de soldat. Avant, on allait chercher de l'information. De nos jours, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les façons de faire arriver l'information vers soi, on est plus dans une vision de général. On n'a pas besoin d'aller chercher. On peut utiliser des outils qui vont nous amener, un peu comme des fils Twitter, des gens qui suivent des gens. Mais sans faire d'effort, on voit tout ce que tous les gens suivent, que l'on suit, ce qu'ils ont dit. Mais on peut faire la même chose avec les moteurs de recherche. Donc, il faut vraiment développer chez les jeunes cette vision de général et non de soldat quand on cherche de l'information. Et l'idée, c'est de recevoir l'information que l'on souhaite, quand on la souhaite et dans le confort de son salon, peu importe où est-ce qu'on est. Pour terminer, parce qu'on m'a donné même pas 18 minutes avec les trois questions que je vais vous poser, il y en a deux autres qui arrivent à la fin. Moi, je vous dirais que les compétences informationnelles, chercher de l'information, moi, je pense que c'est un enjeu citoyen. Et un enjeu citoyen dans un contexte ou dans une société où est-ce qu'on a un milliard de sites Web, et je ne parle même pas des usagers sur les réseaux sociaux. Un enjeu citoyen qui est extrêmement important pour permettre aux jeunes de développer les compétences qui permettront d'eux de faire des citoyens éclairés. Un enjeu citoyen majeur. Et je dirais même, surtout quand on regarde un peu ce qui se passe au sud de chez nous, les élections dans le pays qui est juste en bas du Canada, moi, je me dis que seuls ceux qui sauront vraiment s'informer et comprendre leur environnement à travers les technologies pourront plus tard être des citoyens à part entière et l'école a un rôle majeur à jouer. Je pense qu'il faut s'adapter à notre société du savoir. Je pense qu'il faut comprendre que les technologies, on ne peut plus s'en passer pour chercher de l'information et que l'école a un rôle extrêmement important à jouer dans ça. C'est un monde où l'instantanéité est extrêmement importante. On a vu des grands médias au Québec qui sont passés uniquement en ligne maintenant comme la presse. Et qu'est-ce que ça fait? On n'imprime pas des nouvelles la veille et avec un journal papier qui est fixe. On a des nouvelles qui sont en constante évolution. Et c'est de ça que les jeunes aussi se nourrissent. Je vais utiliser un terme économiste pour clore ce propos sur l'importance des compétences informationnelles. On parle beaucoup de capital social, de capital. Moi, je vais parler de capital techno-informationnel. Comment montrer aux jeunes comment chercher de l'information à l'aide des technologies? Moi, je pense que ce sera une des compétences les plus importantes pour le futur, pour leur futur, pour le futur de tous ces jeunes. Alors, je vais clore ce propos sur les compétences informationnelles. Et je vais vous inviter à répondre aux deux autres questions qui sont affichées, encore une fois, avec les codes QR. Alors, c'est le même code QR. Et en principe, le lien va évoluer. Et on devrait retrouver une autre question qui apparaisse. S'il y en a qui sont intéressés par la fiche sur les compétences informationnelles, vous irez voir sur mon fil Twitter. Tout à l'heure, j'irai le diffuser. On a posé deux autres questions aux enseignants. Quelle serait la compétence la plus importante à développer chez les apprenants? Et là, on me lève. Je t'écoute, Monique. En tant que question de la trousse. Oui, mais c'est le même code QR pour les deux. Il n'y a plus un code QR, c'est ça. Mais je pense que le lien a été fait correctement, si je ne me trompe pas. Alors, on me fait un pouce que oui. Donc, thumbs up. Tout est beau. Donc, quelle serait la compétence la plus importante à développer chez les apprenants? Et là, on n'a pas voulu faire de comparaison France-Québec. Et la deuxième question. Et la deuxième question, je la pose parce que je sais que pour plusieurs, les technologies sont parfois synonymes de défis au niveau de la gestion de classe. Je n'utilise pas le mot problème. J'utilise le mot défi parce que je suis convaincu qu'il y a des solutions. Et la question que l'on pose, c'est quelle serait la stratégie de gestion de classe qui serait particulièrement efficace quand tous ces apprenants ont des appareils pour aller sur Internet, pour aller sur Google et pour aller parfois aussi sur Facebook. Alors, quelle serait la stratégie de gestion de classe particulièrement efficace? Et l'autre question d'avant, quelle serait la compétence la plus importante à développer? Alors, je ne sais pas si derrière, on est prêt à montrer, pas encore, on me fait signe que non. Alors, derrière, on n'est pas encore prêt à nous montrer les réponses des apprenants. Ça viendra bientôt. Où ça s'en vient? Ça, c'est la jauge de tantôt. Le Québec est toujours en tête. Alors, je pense que la tendance est maintenue. On est à 58 %. Mais c'est intéressant de voir quand même que, de part et d'autre de l'Atlantique, on est à plus de 50 % du temps de classe où les technologies devraient être utilisées. Pas n'importe comment, mais où les technologies devraient être utilisées. Et donc, les deux questions, bien, peut-être qu'on peut poser la question aux gens ici, puis je peux répéter les réponses à voix haute, parce que pour l'instant, je suis le seul avec un micro. Selon vous, la compétence la plus importante à développer chez les jeunes en lien avec le numérique, ce serait quoi? La pensée critique. La sécurité? La pensée critique. La pensée critique. La pensée critique. J'entendais sécurité. Merci, Norvan. La pensée critique. Une autre compétence à développer chez les jeunes. La pensée critique avec toute l'information qui circule sur les réseaux sociaux et sur Internet aussi. C'est une compétence très importante aussi. Autre compétence, oui. La créativité. Il y a beaucoup d'études dernièrement qui ont montré qu'avec les technologies, ce que les jeunes apprécient le plus, c'est créer. Parce qu'ils ont la possibilité de créer des choses tout à fait spectaculaires en très, très, très peu de temps. Donc, pensée critique, créativité, une autre compétence qui est particulièrement intéressante. l'éthique, l'éthique, les usages responsables des technologies. On parle beaucoup de cyberintimidation dans les écoles, de prévention, d'action, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Et je pense que c'est un sujet qui est important et qui doit être abordé par les écoles. D'ailleurs, maintenant, la loi contraint les écoles à traiter de cyberintimidation. Et je pense que c'est un sujet où on voit de plus en plus d'écoles des activités de sensibilisation qui sont faites autour de ça. Il n'y a pas beaucoup de statistiques là-dessus quand même. Les quelques études qu'on a faites nous montrent qu'environ 4 % des jeunes qui rapportent avoir été victimes de cyberintimidation. Et 4 %, certains pourraient dire que c'est peu, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour arriver éventuellement vers 0 %. Est-ce qu'on arrive à montrer la réponse aux deux questions, la compétence la plus importante à développer chez les apprenants et les stratégies de gestion de classe les plus efficaces? Alors, ça ne fonctionne pas encore, ce n'est pas grave. On a donc la pensée critique, on a l'éthique, on a la créativité, d'autres compétences qui seraient importantes de développer chez les élèves. La collaboration. De plus en plus, ils vont se chercher un emploi plus tard et on va leur demander, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont en mesure de collaborer et de collaborer? Moi, vous savez, avant la collaboration, on s'imaginait toujours la collaboration en face-à-face. Mais de plus en plus, dans des entreprises, les gens collaborent et en face-à-face et de façon virtuelle. Et je pense que c'est une compétence, des fois, qu'on ignore un petit peu la collaboration virtuelle, combien elle est importante aussi. Alors, collaboration également. Est-ce qu'il y en a d'autres compétences le temps qu'on arrive à ficher nos résultats? Mais si on n'arrive pas, ce n'est pas plus grave que ça. Je pense qu'on sera quand même en mesure de passer à la suite des choses éventuellement aussi. Et peut-être qu'on prendra un 15 secondes plus tard pour les montrer. D'autres compétences qui vous tiennent à cœur, vous qui êtes en éducation? La débrouillardise. La prévision, la planification. Vous savez, les compétences informationnelles. Je ne sais pas si on peut remettre juste le keynote en attendant qu'on trouve une solution. Ah! On y arrive. Alors, on voit le SurveyMonkey qui apparaît. Et là, il faut juste cliquer sur le troisième onglet. Si je vous le montrais ici avec mon... Le troisième ici, le pointeur ne fonctionne pas. Voilà. Non, à droite. Voilà. Analysez les résultats. Merci. Et on va faire « Analyse de texte ». C'est le deuxième onglet ici. Voilà. Vous cliquez là. Et là, ça fait un nuage de mots en temps réel. Ah! Il faut s'abonner. Vous n'êtes pas abonné. On oublie ça. Moi, j'avais l'abonnement. Alors, quand je clique là, je vois un nuage de mots qui apparaît avec tous les résultats. Écoutez, je vais m'approcher pour tenter de les lire parce que de très loin, comme ça... La pensée critique revient souvent. Il y en a qui parlent de jugement critique, pensée critique. C'est ce qui revient dans les sept premières réponses. On parle de curiosité, jugement critique. Et si on arrive à descendre un tout petit peu, si vous faites ma souris pour moi, c'est gentil. Non. Là, il fallait juste descendre dans la réponse. Voilà. Juste avec ici l'ascenseur. Ah! Esprit critique, pensée critique, identité numérique, citoyen numérique responsable, jugement critique. Alors, on voit que le jugement critique occupe beaucoup de place. Vous pouvez continuer à descendre, c'est gentil. Analyse de l'information, l'esprit critique, l'esprit critique. Et si on continue encore jusqu'en bas, compétence informationnelle, citoyenneté numérique, le sens critique, le codage aussi comme compétence. Merci beaucoup. La deuxième question, les stratégies de gestion de classe les plus efficaces. Et ce que je vais faire durant l'intermède qu'on aura tout à l'heure, je reprendrai tout ça et je les mettrai en nuage de mots. Je les donnerai à Monique. Elle pourra les envoyer à tous les participants. On ne cliquera pas sur le deuxième onglet, analyse de texte, parce qu'on sait qu'on n'est pas membre. Pour les stratégies de gestion de classe les plus efficaces, on a la collaboration, on a transformé la classe en communauté d'apprentissage, mettre en place des jeux de rôle, on a des instructions claires, on a amené les élèves à créer, fonctionner en atelier, partage d'écran entre élèves et enseignants pour qu'on puisse voir ce que les élèves font. Et si on arrive à descendre un tout petit peu ici, c'est précieux comme stratégie. Et si on arrive à descendre un tout petit peu ici, on a le modelage aussi qui est indiqué là, mettre les élèves en action tout le temps, mettre en action constamment. Donc l'idée de garder les élèves occupés en tout temps, ça revient souvent. On peut descendre encore, impliquer les élèves constamment dans leur apprentissage, classe active, engager les apprenants, laisser de la place à la créativité et à la création par les élèves, et se doter d'un code d'éthique et de règles claires. Et si on descend encore, se promener régulièrement, responsabiliser les élèves, on a bloqué les iPads, responsabiliser les élèves et circuler régulièrement. Vous savez, l'idée de bloquer les iPads, moi je peux vous dire, pour avoir circulé dans beaucoup d'écoles, même les écoles où Facebook est interdit et barré, les élèves rapidement. Puis le pire, quand je vous disais tantôt des résultats sur Facebook, ce sont des écoles où Facebook est barré. Alors comment ça se fait que les élèves y accèdent à chaque cours? Ils ont des téléphones intelligents. 93 % 5e secondaire, c'est énorme. Et il y en a même qui se demandaient, c'est quoi un téléphone pas intelligent pour eux? Le téléphone avançait, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est quoi pas intelligent? Ça veut dire quoi? Il y a-tu d'autres choses que mon téléphone que j'ai là? Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Désolé pour les quelques défis techniques qu'on a eus. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on a un petit battement de deux minutes. Et ensuite de ça, on aura quatre intervenants français qui vont être présents. Alors, merci beaucoup. Merci. Je vais aller chercher la diapo tout seul. Je vais juste le remettre. Donc, alors que tout le monde est en train de se connecter, simplement vous demander quelques minutes de patienter, on est en train de contacter la France pour la visioconférence. Donc, restez ici, tout va commencer. Et on aura Catherine Beccietti-Bizot, Laurence B, Carole L. Piquet et Yann Leroux qui vont interagir. Et vous aurez l'occasion de leur poser des questions. Ils sont là? Ah, bien ils sont là, excusez-moi. Merci. Alors, bonjour. Oui, le micro marche. On vous entend très bien. On vous entend et on vous voit. Parfait. Parfait. Alors, je vous rappelle les directives. Vous avez quatre à cinq minutes chacun pour présenter et ensuite de ça, on vous permettra d'interagir entre vous. Et ensuite, on aura 15 minutes de questions des participants de ce côté de l'Atlantique et du vôtre aussi. Alors, la parole est à vous, Catherine. Je veux bien commencer. Alors, présenter, je vais faire une présentation qui est en soi suffisamment explicite, claire et riche pour que je n'ai rien à présenter. En revanche, je veux bien réagir à tout ce qui a été dit. D'abord, la question est celle des quelles compétences devons-nous transmettre, développer à l'école? En quelles compétences dans un monde, dans un monde où le numérique est omniprésent? Parce que j'ai déjà défini la question comme ça, c'est vraiment précise. Il me semble quand même qu'en entendant tout ce qui a été dit, je voudrais réagir sur trois points. La première chose, c'est qu'au fond, depuis des années qu'avec mes collègues et mes amis, nous réfléchissons à ce que doit être l'éducation aux médias et à l'information et à l'école. Je rappelle que l'éducation à l'information et aux médias à l'école existe depuis longtemps. J'ai à ma droite une représentante du Clémy qui, depuis les années 80, déjà, non pas la représentante, mais le Clémy, s'occupe d'éducation aux médias à l'école, dans l'école. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est qu'avec le numérique et tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à la fois l'omniprésence de l'information à tout moment, en tout lieu, une omniprésence qu'on peut confondre d'ailleurs avec l'omniprésence du savoir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on y reviendra. Et puis aussi avec le fait qu'on peut déléguer un certain nombre de tâches, d'opérations aux machines, aux ordinateurs, et qu'en même temps l'Internet est une mémoire qu'on peut externaliser là aussi vers les outils et les machines, au fond, la vraie question, plus que celle des compétences, c'est qu'est-ce qu'il faut dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il faut encore transmettre aux élèves, qu'est-ce qu'il faut leur enseigner, qu'est-ce qui est absolument nécessaire en termes de connaissances et de compétences d'enseigner dans l'école. Alors, ma réponse, je ne vais pas la donner comme ça d'emblée, mais je vous avais déjà en grande partie répondu, on voit bien qu'il y a des choses que les machines ne peuvent pas faire, elles peuvent traiter des grandes masses de données, mais la différence, c'est que l'être humain est capable de choisir, de sélectionner, et que c'est l'être humain toujours qui définit les termes des requêtes, qui définit ce qu'il cherche, pourquoi il le cherche, quel est l'objectif de sa recherche, et déjà être capable d'interroger la donnée, de la critiquer, d'en évaluer la validité, et à partir de là, de construire sa propre information et son propre savoir, il me semble que ça, c'est la compétence de base, et ça rejoint tout à fait l'esprit critique qui est remonté comme la compétence principale, majoritairement, à transmettre à l'école. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, c'est à l'école qu'il faut l'apprendre. Bien sûr, c'est une responsabilité collective, on voit l'énorme importance du rôle des parents, mais aussi des partenaires de l'école, des associations, par exemple, les scolaires. Bon, il y a beaucoup d'acteurs, c'est une responsabilité de la société d'aujourd'hui que d'aider les enfants à grandir, à développer leur citoyenneté dans ce monde-là. Mais l'école a une responsabilité particulière, pourquoi ? Parce que quand on réfléchit à ces compétences, à ces fondamentaux finalement de l'école aujourd'hui, on est vraiment dans les apprentissages les plus traditionnels, classiques, qui sont ceux de l'école, écrire, lire, développer son jugement, son esprit critique, être capable de construire un savoir à partir de données diffuses et parses qui sont à évaluer. Tout ça, ce sont des compétences, vraiment scolaires, en tout cas que l'école a toujours eu en charge, de transmettre et de développer. Donc, il me semble que plutôt que d'interroger sur quelles sont les compétences numériques, il faudrait savoir plutôt comment le numérique transforme et accentue certaines dimensions, certains aspects des compétences qui doivent être transmises à l'école. Et alors, c'est là que le deuxième aspect apparaît. On a parlé de créer, collaborer et développer sa citoyenneté, c'est-à-dire à la fois éthique et responsabilité, aussi sa capacité à participer à la vie de la cité du citoyen. Bon, ces choses-là, elles existaient aussi avant, former le citoyen, c'était aussi, c'était toujours un objectif de l'école, mais là, on voit bien que les enjeux de citoyenneté sont d'autant plus importants que le numérique démultiplie et diffuse à une telle vitesse et de manière tellement massifiée et industrielle qu'il représente autant de dangers que de potentialités. Donc, l'enjeu aujourd'hui de la cité du citoyen est de devenir avec les outils numériques, un citoyen, pardon, ça s'étend bien, l'enjeu à chaque fois, c'est de pouvoir utiliser tout le potentiel de cet outil pour développer sa faculté d'expression libre, de création libre, autonome et responsable. Et ça, c'est quelque chose qui doit être appris, structuré et penser comme une stratégie pédagogique à l'école. Voilà l'essentiel de mes réactions. J'aurais beaucoup de choses à dire. J'ai vu une toute petite chose encore. J'ai été frappée quand même par le côté très protecteur et sécuritaire des réflexions en général. L'éducation aux médias, il y a toujours eu ce problème avec la télévision et l'audiovisuel. C'était les dangers de la télévision, les dangers de l'image. Et là, ce sont les dangers du numérique et le fait qu'ils fassent en protéger. être capable, par exemple, de verrouiller son iPad. Moi, je pense que... Un grand merci à vous. On va laisser la parole à Yann Leroux. Merci. Alors, Yann Leroux, la parole est à vous. Tu peux parler direct. Je préfère avoir un micro, ça me donne un air de rappeur de la Côte-Ouest. Oui, je crois qu'on est tous à peu près d'accord sur les compétences de base. Effectivement, ce sont des choses que l'école transmet. On essaie de transmettre à nos chères têtes d'ondes et même au moins de compte de lire. Je le résumerais en quel point d'abord il s'agit de savoir lire. Je crois que ça serait mieux avec votre micro, on a l'impression que vous êtes sous l'eau. Ah, bon, comme ça, j'ai vraiment l'air d'un rappeur de la Côte-Ouest. Alors, je vous disais qu'il y a, de mon point de vue, un, deux, trois, quatre, cinq points qui sont importants en ce qui concerne les littérations numériques que l'école doit transmettre à nos chers d'Origènes. J'ai un concours de name dropping, il faut que je donne des noms comme ça qui sont hype le plus rapidement possible. Le premier, c'est de savoir bien lire, savoir repérer quelle est l'autorité des textes et accepter ou non de savoir si ce texte a une autorité sur moi. Est-ce que je vais me conduire comme le texte me demande que je vais me conduire ? La seconde chose, c'est de comprendre, c'est ce qu'on nous apprenait à l'école. Il faut lire et énoncer, d'accord, mais il faut le comprendre aussi. C'est quand même assez fondamental. Donc, il s'agit de comprendre les idéologies qui sont véhiculées par les différents dispositifs ou les différents documents que les enfants ont entre leurs mains. Quand vous jouez à GTA, vous avez une idéologie qui est transmise. Et quand vous jouez à civilisation, vous avez une idéologie qui est celle de la colonisation qui est transmise tout autant. Pourtant, les parents préfèrent que les enfants jouent aux colonisateurs plutôt qu'ils jouent aux grands-farts de la côte Ouest. Je suis pas sûr que moralement, ce soit beaucoup mieux. La troisième chose, c'est de savoir bien produire des contenus. Ça va du selfie à la page Wikipédia en passant par la thèse que vous avez publiée en ligne. Là, l'enjeu, c'est vraiment celui des biens communs. Parce que nous produisons une quantité d'informations, que ce soit sous la forme de selfies ou de données de géolocalisation, qui appartiennent aux citoyens, qui appartiennent à l'humanité. Et mes données de géolocalisation sont utilisées par Facebook et par Google fort bien. Mais je préférerais que ce soit accessible en données libres sous la licence cardiaque communiste. La quatrième dimension importante, c'est celle de la participation. Et là, ça ouvre le champ aux intelligences collectives. Alors, les intelligences collectives, c'est formidable. Ça peut servir à construire des emblésiques d'opinion ligne. Ça peut servir aussi à construire des meutes qui vont harceler une personne sur le réseau. Ça peut être Anonymous qui décide de livrer des pizzas à une jeune fille en Angleterre. Ça peut être aussi Anonymous sous le bon aspect qui décide de faire la guerre à la scientologie. Donc, l'intelligence peut être utilisée de façon très intelligente, mais aussi de façon aussi violente. Et enfin, la dernière littératie qui est importante de mon point de vue, c'est celle qui va permettre à une personne de choisir d'être connectée ou non. Être connectée à 24h, ça peut être un choix, mais on doit pouvoir avoir le choix de se déconnecter du réseau à certains moments parce qu'on le souhaite, parce qu'on ne peut pas être globalisé, parce qu'on veut devenir invisible. Enfin, dernière chose qui n'est pas vraiment une littératie. On parle beaucoup de l'école et des compétences qu'elle doit transmettre. Il faut aussi que l'on garde en tête que l'école, ce n'est pas une institution qui est neutre. C'est une institution, je suis désolé d'avoir à le relire, mais qui reproduise des inégalités sociales. C'est une institution qui est une institution de la discipline et de la surveillance. Et les tensions qu'il y a entre l'institution scolaire et le numérique viennent du fait que ce qu'elle a profondément dans son identité est challengé par le numérique. Alors, peut-être qu'il y a des choses dont l'école pourrait se séparer sans trop difficulté, des dimensions de surveillance, des notes, etc. Peut-être qu'après quelques siècles, il est temps de les abandonner. Merci beaucoup. Merci pour votre respect du temps aussi. Alors, Laurence Bille, on vous écoute. Bonjour, je suis en Québec. Alors, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est concernant, alors on parle beaucoup, effectivement, des compétences pour les élèves, et évidemment, c'est primordial, je crois que là-dessus, on est d'accord, mais c'est aussi les compétences concernant les parents. C'est plus ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'interpelle. Et dans la conférence de Thierry Persantille, évidemment, le basculement de la préférence du questionnement à la maman a ensuite a eu lieu. Alors, ça m'a, évidemment, ça a fait écho à mes propres expériences personnelles, où j'en avais fait un billet de blog d'ailleurs, parce que je trouvais que, voilà, le basculement a dû s'opérer à ce moment-là, c'était au moment de Noël, il y a 3 ou 4 ans, les enfants jouaient avec le smartphone, et jouaient avec l'application Google, justement, avec l'application vocale, où ils faisaient des recherches vocales. Et donc, on s'amusait à faire décrypter à Google également des questions. Et puis, il est arrivé une question fatidique. Google, est-ce que le smartphone existe ? Je dois avouer que je n'étais pas tout à fait préparée, parce que, voilà, ils n'ont pas pris de nos programmes qu'ils apprennent ça comme ça. Et heureusement, Google n'a pas pu interpréter oralement, n'a pas pu retranscrire par écrit la question. Donc, j'ai névié d'en urgence la question, mais voilà, c'est là où je me suis dit, à un moment donné, il faut quand même essayer de reprendre la main face à Google. C'est vrai que maintenant, quand je reprends mes parents, que ce soit dans une biais de conférence ou de formation, il y a un petit passage où je leur dis, apprendre à être plus forte que Google. Non pas que Google soit, je ne suis pas du tout dans l'anti-Google primaire, mais simplement, ce que ça signifie, c'est qu'en tant que parent, il faut essayer de maintenir le dialogue le plus possible et essayer de continuer à jouer le plus possible un rôle d'accompagnement, un rôle d'éducateur, même si, quand on est parent, on est un peu perdu, évidemment, c'est ce qu'on disait ce matin. Mais ça n'empêche que même en étant simplement présent dans la même pièce, simplement en posant des questions, je crois que c'est une des compétences, en tout cas au niveau familial et au niveau des parents, qu'il faut maintenir le dialogue. OK, Google, tu es là, mais moi aussi, je suis là, faisons jeu légal. Il faut que les parents continuent, ne pas laisser les bras, parce qu'il faut continuer, nous, en tant que parents, à apporter ce type de compétences. Voilà, c'était cette réaction-là que je souhaitais, dans un premier temps, exprimer. Merci beaucoup. Alors, on a une quatrième intervenante, Carole Elpiquet. Oui, bonjour, amis du REFER. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de donner quelques pistes, parce que c'est plus simple et aussi peut-être plus utile. Je vais rebondir également sur les propos des intervenants également. Moi, je vais parler du point de vue de l'éducation, mais de l'information, parce que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et vous précisez peut-être trois petites réflexions. Première chose, il me semble que sur la question des compétences, il y a la question des compétences génériques de l'année dernière, auquel vont faire écho les compétences spécifiques éducation, médias et l'information. Les compétences génériques, je les résumerai en trois mots. Créer, mais ça, vous l'avez trouvé, on en a beaucoup parlé. Je préfère coopérer, à collaborer, tout le monde comprendra, et partager. Je pense que ce sont ces trois enjeux-là, puisque partager, ça arrive vraiment dans le sens du partage fiable et des raisons sociaux. Donc, de ces trois compétences-là, au fond, l'écho dans la singularité d'éducation, médias et l'information, moi, j'en vois trois. Je les donne tout de suite, puisque je crois que c'est un peu l'enjeu de la question. C'est quoi les compétences spécifiques, et non pas celles que l'on connaît déjà de l'école, on va dire, traditionnellement, l'école à des grandes missions, mais qui a des grandes compétences pour les élèves. Moi, j'en ai identifié trois. C'est le savoir chercher, ce dont vous avez beaucoup parlé tout à l'heure dans l'intervention. Thierry en a parlé, nous en parlons. Mais savoir chercher, ce qui induit beaucoup de choses, le pluralisme des outils, dont on n'a absolument pas parlé. Donc, moi, j'ai le devoir d'en parler. Donc, je ne vais pas envoyer le mot qui est revenu souvent au niveau du moteur de recherche. Je vais inciter aussi des personnes à l'aise sur compte, par exemple, un moteur de recherche qui est très performant et pendant. Donc, pluralisme des outils, le pluralisme des approches, ça, c'est un enjeu majeur en éducation, médias. Donc, ça, c'est pour le savoir chercher. La deuxième compétence, c'est savoir vérifier. Et cette dimension-là, elle est assurément nouvelle. Ce n'était pas du tout la posture, ni intellectuelle, ni d'apprenant, entre guillemets, qu'avaient finalement tellement les élèves. Ce n'est pas tant que vérifier, c'était apprendre, recevoir. Et on était vraiment dans un rapport de transmission. Là, il me semble qu'avec le numérique, on a des enjeux de vérification, avec une prise en charge dans l'autonomie, par l'élève, tout seul et en groupe, de la question de vérifier. Alors là, vérifier, c'est difficile, parce que ça veut dire les sources, ça veut dire le croisement des sources, un lit notifié qui me parle, que dit cette source qui me parle, et ensuite, le recoupement, pour essayer de chercher, évidemment, la grande question qui tarente quand même, tout le monde des colones numériques n'a pas écrasé, le statut de la vérité, évidemment. La question du vrai et de la vérité. Alors, c'est une affaire très technique, très compliquée, d'autant que nous sommes actuellement très largement sous les foudres d'un certain nombre de productions de contenus qui viennent brouiller les pistes, donc sans employer, là aussi, les mots qui fâchent, parce que ce n'est pas le fait de notre réunion aujourd'hui, donc je ne les en parlerai pas. Mais on a quand même un florilège de discours et de contenus qui poussent sur la toile et qui, donc, peuvent nous amener à toutes sortes de dérives, toutes sortes de défiances aussi. Donc, effectivement, ça posera, et ça pose déjà un certain nombre de questions de régulation, d'identification. Donc, il me semble que vérifier, c'est quand même une compétence essentielle. Et la troisième, évidemment, moi, qui me semble évident pour l'éducation, le média et la formation, c'est valable pour l'individu dans le continuum hors scolaire, et là, je me tourne vers le monde, évidemment, avec ses complications majeures, c'est le savoir publié. Savoir publié, sous-entendu, les compétences, les droits, et aussi la responsabilité, pour ne pas être négatif, pour ne pas les autres mots. La notion de responsabilité, et tout cela, est aussi présentée. Donc, pour vous résumer l'affaire, après coopérer, partager, l'éducation, le média et la formation, les compétences, chercher, vérifier, publié. Autrement dit, pour terminer, j'en finirai avec, je pense, le duo de champs qu'il faut convoquer et qu'il faut interroger, c'est la question du risque et de la prévention. Je pense qu'en éducation, au média et à la formation, l'enjeu, c'est risque, prévention. Ça rejoint tout ce que nous disons. Je fais une formulation plus personnelle, avec mes mots, mais je pense que ça nous permet de réfléchir, peut-être d'échanger ensuite ensemble. Autrement dit, dans ce grand contexte, on se retrouve avec des enjeux, certes, de citoyenneté, de construction de citoyenneté, peut-être plus encore que de transmission. Je l'autorise cette périphérie. Je pense qu'au fond, quand on se parle de ces sujets-là, aujourd'hui, en éducation, médias et à la formation, c'est plus la question de la production et de la construction que de la transmission qui est à l'heure et qui est en jeu. Enfin, donc, la question de la distance, la question de la capacité à, disons, à prévenir et aussi à identifier et à se saisir du sens critique, qui était aussi un enjeu majeur ce matin, forcément, c'est le cœur de la question d'éducation, médias et d'information, et c'est tout l'enjeu du pluralisme des médias. Donc, pour terminer la petite phrase du jour que je souhaitais vous donner, je me suis dit, voilà, je vais résumer, si on est une société imprenante et qu'on a compris que les médias étaient particulièrement voire totalement présents au même titre que la grande matrice numérique dans laquelle nous sommes tous embarqués et que, comme on me disait ce matin, on ne reviendra pas en arrière, alors, allons devant et je résumerai, pas d'éducation sans médias et pas de médias sans éducation. Merci. 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 Écoutez, un grand merci pour vos propos. Alors, peut-être pour lancer, je regarde un écran vide maintenant, alors, peut-être pour lancer les échanges entre vous, j'ai noté quelques éléments un peu et quelques questions. Catherine, vous avez dit, bon, quelles infos doit-on montrer de façon prioritaire ou présentée? Je me demande, est-ce qu'il faut vraiment faire cette sélection? On ne devrait pas plutôt montrer comment transformer les informations disponibles sur Internet en connaissances? Et ça rejoint aussi un peu les propos de Laurence. Comme parent, l'idée, on veut montrer à un parent d'être plus fort que Google. Est-ce que ce n'est pas lui demander d'escalader l'Everest finalement sans équipement? Est-ce qu'on peut vraiment être plus fort que Google? Ou est-ce qu'on ne devrait pas non plus s'en faire un allié pour montrer que Google, ça contient des informations? Mais peut-être que là, on peut aider l'enfant à vérifier ou des choses comme ça, je ne sais pas, du côté du Québec, en tout cas, l'idée de convaincre les parents qu'ils devraient être plus forts que Google, ça pourrait être difficile, en tout cas, de notre côté. Et j'entendais Yann Leroux qui parlait des usages, justement, des médias à diverses fins. Et je me demande si on ne devrait pas avoir des cours de philosophie des médias qui soient maintenant à l'école primaire pour expliquer, pour développer aussi l'esprit critique chez les jeunes. Et quant à vous, Carole, vos trois savoirs, chercher, vérifier, publier, je pense que c'est extrêmement important pour nos jeunes. Et dans Publier, je suis certain que vous intégrez aussi l'idée d'éviter le simple collé-copier qui est un fléau quand même qu'on retrouve dans plusieurs pays et dans plusieurs écoles primaires et secondaires. Alors donc, la parole est à vous. Je crois qu'il y avait une malentendue sur ce que j'ai dit en premier ou en tout cas je ne me souviens pas. Je n'ai pas dit quelles sont les informations prioritaires. Je disais simplement que la question qu'on se posait aujourd'hui revenait à s'interroger sur que faut-il enseigner à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Enseigner et apprendre. Donc c'était simplement ça que je voulais dire. et j'aime bien la réponse d'Olivier Reboul qui disait que faut-il enseigner que faut-il l'appeler encore d'enseigner aujourd'hui et il disait ce qui libère et ce qui unit. Et bien là, on retrouve à peu près tout ce qu'on a dit. Ce qui libère, c'est-à-dire avoir la maîtrise des instruments d'expression et de création qui font que le citoyen n'est pas dans une situation uniquement de consommation ou de réception de subir ce que l'Internet lui propose. ou de lui impose, mais de lui-même choisir ce qui va être utile à sa liberté, à son développement entre l'État humain et les citoyens. Et ce qui unit, c'est-à-dire ce qui nous rassemble, ce qui fait que nous pouvons vivre ensemble, comprendre ensemble et c'est cette intelligence collective qui fait de nous des membres d'un collectif qui lui-même crée, construit du savoir et construit des règles de vie en commun. Donc, j'essaie de décliner ce que veut dire ce qui libère et ce qui dit, mais je pense que c'est une belle synthèse de tout ce que l'on a dit. Et je pense qu'effectivement, là, on a bien résumé, également en particulier, à bien résumé ce que doit être l'éducation de médias parce que la dimension publiée, elle est essentielle. Publier, c'est rendre public, c'est-à-dire qu'on a à la fois de l'information mais la communication de cette information que tout le monde peut voir partager. Et pour ça, il faut effectivement prendre ses responsabilités, respecter un certain nombre de règles, de vérité, d'éthique et de citoyenneté. Voilà. Pour ma part, en tout cas, ce que j'avais à répondre, mais je passe la parole à vous. Merci. Concernant les parents plus forts que Google, il ne s'agit pas évidemment ni d'interdire l'accès à Google ni de se priver des services de Google ou de toute autre moteur de recherche ou de recherche sur Internet, quelle qu'elle soit. Il s'agit simplement d'expliquer aux parents que ce n'est pas parce qu'il y a des numériques qu'ils doivent abandonner leur rôle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a l'impression que finalement, parfois, les enfants développent des savoirs ou des compétences qu'on n'avait pas qui sont liées au numérique, qu'on doit baisser les bras ou qu'on doit complètement abandonner ce champ auto-numérique. Ça veut simplement dire qu'en tant que parents, gardons, conservons notre rôle. ne nous laissons pas ni impressionner, ne laissons pas tous les gens gardons une présence physique. Mais effectivement, ça ne sous-entend pas de se lancer le mec. Évidemment, il faut accompagner les enfants, leur apprendre à chercher sur Internet. Je ne sais pas si pour tous les parents c'est possible. Ça, c'est une vraie problématique. D'où l'importance d'apprendre ça à l'école, d'où l'importance de l'éducation aux médias et à l'information dispensée par les enseignants, d'où la notion de savoir publié, d'où tout ce que vous avez dit, tout ce que tu as dit, Carole. Voilà, tout ça, ça me paraît absolument essentiel. Et de l'autre côté, ce que je voulais souligner, c'est simplement que les parents devaient continuer à être là. Mais effectivement, il faut apprendre aux enfants à chercher sur un point de vue. L'éducation en fait, ça me paraît essentiel. Et selon vous, est-ce que l'école devrait jouer un rôle dans l'éducation des parents aussi, au niveau des médias ? Effectivement, c'est une... Le rôle des parents, il y a des questions que les parents, c'est un problème vraiment récurrent à l'heure actuelle. Je pense que l'école, voilà, réduire les inégalités, comme Catherine, ça paraît très important, et ça, l'école a un rôle en jeu. Ça, je pense que... Parce qu'effectivement, un parent aujourd'hui, qui ne sait pas chercher sur Internet, qui ne sait pas nécessairement plus comment fonctionne un moteur de recherche, mais comment le apprendre ? Où peut-il apprendre ? C'est une vraie problématique, parce qu'un parent bien éduqué, ça fait aussi un enfant bien éduqué. Donc, c'est une... Il n'y a pas d'exclusion ce matin. Autant, il y a un lieu essentiel pour apprendre aux enfants à l'école. Pour les parents, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'endroit où les parents peuvent se rassembler pour apprendre, si ce n'est peut-être effectivement revenir à l'école par le lieu des enfants. Merci. Yann Leroux, vous avez beaucoup parlé d'intelligence collective. Est-ce que c'est quelque chose que l'on devrait montrer aux enfants à l'école ? Je crois. Je crois, oui, parce que c'est... Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut construire des groupes qui sont tout à fait immenses et on peut conduire des projets que l'on ne pourrait pas conduire si on n'avait pas l'horizon Internet. Alors, Multipega, c'est l'exemple de Fabien. On pourrait en chercher d'autres. Et je pense vraiment que ça donnerait de bonnes habitudes aux enfants. Ça leur apprendrait que sur le réseau, on va avoir les mêmes collaborations ou coopérations que l'on a dans la cour de récréation, mais avec des objectifs à long terme, sur des durées qui sont plus longues, avec des ambitions qui sont différentes de celles de la cour de récréation et avec des résultats qui sont tout à fait intéressants. Et puis au final, c'est un peu logiste, c'est pour ça que j'ai cette idée. On aurait, je crois, des adultes qui auraient déjà le prix, qui seraient déjà collaborés en ligne. Quand on voit, en France, c'est particulièrement important, mais quand on voit la quantité d'énergie que les chercheurs développent pour ne pas collaborer ensemble, on est quand même consternés de voir tant d'égoïsme qui sont, c'est l'énergie perdue, alors qu'on pourrait faire des choses très simples pour faire en sorte que l'intelligence circule plus facilement et tout le monde en serait les bénéficiaires. Je pense que c'est un point très important. En fait, on parle au conditionnel, mais on pourrait même parler au présent parce que ce qu'on a vu depuis deux jours avec les élèves, ce qui se passe dans les classes avec le numérique, ce que les professeurs mettent en œuvre avec leurs élèves, c'est précisément cette intelligence collective. On les voit travailler en équipe et ce qui va frapper, c'est que chacun dans les groupes, dans les équipes, trouve sa place et son rôle. que des élèves qui parfois étaient peut-être en retrait, n'osaient pas, se sentaient en difficulté, tout d'un coup, ces élèves trouvent leur place et leur rôle et dans l'équipe, ils ont un rôle majeur pour trouver la solution, faire avancer le projet, améliorer le résultat final du projet. Donc, cet élément-là, il est essentiel et alors encore plus avec cette possibilité sur les réseaux de s'associer des intelligences extérieures au groupe, à l'établissement ou à la communauté dans laquelle on a été. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est ça, la construction du savoir, l'histoire du savoir dans l'humanité, c'est aussi cette possibilité de penser à plusieurs et en réseau, c'est l'humanisme en fait, qui est à un niveau l'humanisme numérique comme dit Mila Toéi. Carole, oui ? Oui, juste deux, trois réflexions rapides sur la question aussi du savoir vivant en quelque sorte. La question de savoir-soir vivant est quelque chose qui est renouvelé avec le numérique. On le voit par exemple avec une encyclopédie très célèbre que je ne citerai pas pour parler de tel, mais au fond, voilà, avec Wikipédia, un citer, humaniste du XXIe siècle, on voit bien que là, on a un rapport, évidemment, qui au départ est assez surprenant et on se souvient jusqu'en 2015, les réticences extrêmement fortes de corps enseignants face à cet objet et à la fois de l'occurrence, et puis aussi la stabilité de savoir. on était quand même dans des pensées qui n'étaient que des pensées, c'était même du fantasme, que le savoir était figé et une fois qu'on avait bien travaillé, qu'on avait bien attrapé la connaissance, elle était imprimée, donc après quand même, elle était vraiment, elle faisait, c'était ça la vie. Alors, avec le travail avec le Wikipédia, on découvre une notion qui pourtant existait déjà, puisque il y a eu une enquête qui a été faite en 2004, à l'occasion du Wikipédia, ils ont voulu savoir quel était le différentiel d'erreur entre Wikipédia et c'était Britannica. Il n'y avait que 10% d'écart entre la quantité d'erreurs que vous pouvez glaner, à l'un point, l'encyclopédie dite vraiment autorisée, légitime, et puis ce monstre qui était à l'époque Wikipédia, on peut l'imaginer en 2004, la perception que nous avions tous et tout ce que ça. Du coup, ça c'est très intéressant parce qu'on se retrouve vraiment dans une dimension de mobilité et de la stabilité, c'est vrai. Alors, ça nous met en difficulté, il faut l'admettre, mais il faut essayer de diversifier pourquoi c'est vrai que ce sont aussi des fantasmes qui tombent finalement dans ce rapport à vraiment, j'allais dire, la connaissance incrustée et vraiment gravée dans le marbre. C'était la première remarque. Je pense qu'il y a un deuxième enjeu sur lequel il faut se pencher en éducation, en médias et en information, mais pas seulement. Je crois que la question de la sphère privée, de la sphère publique est réinterrogée d'une manière magistrale avec le numérique et notamment avec les réseaux sociaux parce que la question de tout est public et qu'est-ce qui est à moi ce matin, je ne sais pas qui, évoquait cette question de où est l'intimité pour la jeunesse, comment ils vont faire quand ils se retrouvent embarqués dans ces pratiques-là. Eh bien, on est bien dans cette question de savoir. Alors, ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question philosophique, mais elle est réinterrogée d'une façon vraiment magistrale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est une piste et une réflexion importante pour nous, de mesurer ce qu'on va dire aux élèves pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire quand ils publient. Voilà, c'est bien, de donner à voir, donner à lire, écrire, peut-on tout dire, tout écrire, tout dessiner. Et ça, ce sont des enjeux à la fois de citoyenneté extrêmement passifs que l'école a toujours traversés, comme vous disait François-Captiste M. Biso, mais en même temps, on se retrouve quand même avec une chose qui est accélérée dans une forme de viralité dans un petit coup d'un coup. Voilà, ce qui, je crois, est une petite information me concernant devient finalement un fait interplanétaire, possiblement en tout cas. Et voilà, vous pouvez écrire ces deux choses-là. Il y avait l'autre chose sur la question de la faille et de la curation. C'est un troisième élément que vous voulez évoquer. Il me semble que, et ça a été dit en filigrane à n'envoyer les mots, il me semble que la dimension de la faille et de la curation, au sens de comment on a des outils d'agrégation de contenu. La curation, c'est bien du curator, vous avez raison de vous demander quel est ce mot bizarre. Normalement, ça vient de l'usée, la curation, les curators. C'est ce qui permet de cibler, de filtrer, en tout cas, les contenus. Et là, c'est là que le robot qui est utile et qui est numérique quand même, prend le coup un attribut pour l'homme qui peut être vraiment un plus, ça peut nous faire gagner et du temps et disons, une capacité à aller chercher dans des sphères extrêmement larges. Du coup, c'est vrai qu'il y a une compétence qui est derrière celle de publier. Évidemment, je le sous-entendais mais il vaut mieux dire la veille et la curation c'est un enjeu majeur et si on n'est pas éduqué à la veille et la curation tout seul, c'est difficile de mesurer ce que ça veut dire d'autant qu'on a du mal déjà avec le monde. Merci beaucoup, Carole. Écoutez, juste avant qu'on passe la parole au public pour les questions, Yann Leroux a dit que les chercheurs étaient égoïstes, mais il y a quand même un mouvement planétaire qui s'appelle les sciences citoyennes. Au Québec, on prend des photos d'oiseaux pour permettre de faire un répertoire et sans la population ce serait impossible. La NASA fait appel à la population mondiale aussi pour mesurer la poussière solaire et en France aussi, vous avez aussi plein d'exemples de sciences citoyennes qui sont d'autres exemples à l'image de Wikipédia comment on peut construire la connaissance ensemble. Alors, sans plus tarder, on va prendre des questions de la foule ici ou de la foule de l'autre côté de l'Atlantique ou sur Twitter aussi. Alors, la question arrive, comment? Est-ce que tu veux que je prenne ta question Twitter, Monique? On ne compte pas. C'est ça, le déjeuner d'Agenais. Alors, on a Jocelyne Dagenais qui est un peu à l'est de Québec. Ma question à moi, quels sont les savoirs mathématiques essentiels qui seront associés à l'école dans ce monde numérique? Alors, quels seront les savoirs mathématiques essentiels associés à l'école dans ce monde numérique? Alors, je ne sais pas si Carole, Laurenciane ou Catherine vous auriez une réponse à ceux-là. Moi, je vais noter la réponse. Évidemment, je ne sais pas si ça va être une réponse sur la question mathématique mais au moins, je vais prendre le risque de dire ce que ça m'évole. Moi, je pense à la data visualisation. Autrement dit, c'est les éléments qui permettront à la fois de produire des représentations, on va dire mentales, c'est un peu bizarre parce que c'est totalement mentale, mais des représentations mentales, avec des visualisations de contenu mais en plus derrière le traitement statistique et les traitements qui sont d'analyse donc intellectuelle, l'analyse de ces fameux schémas, on ne sait plus comment les appellent, il faut oui, la data visualisation. Ça me semble être par là, en termes de mathématiques, et d'usage des mathématiques, je sens que c'est par là que ça pourrait aller. Vous allez me dire si ce que je dis est complètement à côté de la planche. Alors la data visualisation pour Carole Elpiquet est une des compétences importantes en mathématiques. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires ? Je suis bien en difficulté, je suis littéraire et ce n'est pas toujours pratique pour moi que je pense sur les sujets comme ça. Je voulais juste dire qu'on a introduit dans les programmes aujourd'hui de l'école, du collège en particulier, mais aussi du lycée, très récemment, on a introduit l'informatique, l'algorithmique et le codage dans nos programmes qui vont rentrer en vigueur dès la rentrée. Alors, ce n'est pas des mathématiques, mais il faut quand même le savoir, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ces notions-là, il faut quand même comprendre, parler de comment fonctionnent Google et les moteurs de recherche, que si on n'a aucune idée de ce qu'est l'algorithmique et ce qu'est un algorithme, on a beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de ces machines et que c'est important au moins d'en connaître la logique et de la manière dont ça s'organise, dont ça se structure et pourquoi c'est telle information qui arrive en tête de liste et pas telle autre. Donc, cette logique-là et puis celle qui nous permet de traiter, qui permet aux machines, parce qu'on les a programmés pour ça, de traiter les données en grande masse, une grande masse de données, ça, à mon avis, ce sont des savoirs fondamentaux qu'il est tout à fait normal d'avoir introduits dans les programmes. Donc, ce sont essentiellement les professeurs de mathématiques et les professeurs de technologie en France qui sont chargés de cela, mais nous allons créer à la rentrée aussi un enseignement facultatif au lycée pour les littéraires et ceux qui ont choisi la voie littéraire et la voie ES, c'est-à-dire économie, sciences, économie et sociale, ce qui veut dire qu'on considère qu'il y a des savoirs communs indispensables quels que soient les choix de discipline, d'orientation et les métiers de demain que nous aurons à exercer. Donc, il y a cette culture informatique et numérique qui progressivement doit être transmise et enseignée à l'école. Voilà la position en tout cas de l'éducation nationale. Merci. Sur Twitter, on a Valérie Georges de France qui dit que l'alliance homme-machine devrait être une alliance positive pour nous permettre de mieux chercher l'information et plusieurs ont dit aussi que ce qui ressort beaucoup de vos propos, c'est l'importance d'apprendre à être ensemble au niveau de la recherche d'informations mais au niveau de tout finalement. Je ne sais pas si, Yann, vous souhaitiez réagir à la question mathématique ? Pour les mathématiques, il me semble que ce qui est important c'est d'apprendre cette table de multiplication. Je crois que ça va c'est une base et ça va rester. Donc, moi, j'en resterai là à savoir remplir. C'est déjà très très bien. Et pour tout le reste, je suis tout à fait d'accord. Juste une réflexion comme ça sur l'interaction de machines. Les machines sont tout à fait d'accord pour être en interaction avec n'importe quel problème. C'est nous qui avons tendance à détruire à peu près tout ce que nous touchons. Donc, je souhaite à nos amis machines. Bonne chance dans leur partenariat avec l'Union européenne. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions des participants ? Oui, allez-y. M. Garsanti, oui. Je suis désolée, je ne suis pas capable de m'empêcher de répondre à la question mathématique. Je pense qu'on va continuer de résoudre des situations de problème. Des situations de problème étant des problèmes plus vastes que les fameux problèmes qu'on a appris à résoudre quand moi, j'étais à l'école. Et puis, je pense que ça réaffirme encore plus le fait qu'on doit se retirer des opérations, de l'application pure et simple telle que les tables de mathématiques, entre autres, parce que les machines vont remplacer cette partie-là et c'est tout le sens des concepts mathématiques qu'il faut continuer de travailler chez les élèves. Et ça, ça va être important. ça ne quittera pas. La machine va remplacer l'application, mais le choix, les liens qu'on va faire entre les concepts, les processus, c'est l'humain qui va continuer de les faire. Alors, Alors, d'autres questions, commentaires pour nos quatre intervenants en France? C'est l'occasion. Alors, on a une question ici de Jackie qui est enseignant à l'école primaire au lycée Claudel à Ottawa. Changer l'école sans changer le contenu et la forme des examens finaux, n'est-ce pas un vœu pieux? Alors, on a Jackie le peintre qui pose la question. Changer l'école sans changer le contenu et la forme des examens n'est-ce pas un vœu pieux? Alors, qui veut répondre à ça? On a Catherine qui prend le micro. Je crois. C'est pour répondre? Je pense qu'on ne pourra pas arriver à beaucoup des processus qu'on est en train de dire si on ne change pas la forme des examens. Et là, ça n'engage que moi parce que je ne parle pas au nom du ministère. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à la même chose au ministère. Le problème, c'est de mettre en œuvre ce n'est pas facile de mettre ça en œuvre, de changer les modalités des examens. D'abord, parce qu'on n'a pas un environnement encore matériel et d'infrastructure qui est matériel suffisant parce que ça pose toutes sortes de problèmes techniques de mise en place dans les centres d'examen. Mais la conception même de l'examen, elle doit complètement changer. C'est évident. parce qu'on ne peut pas développer toutes ces pédagogies nouvelles, cette façon de travailler en classe, toutes ces stratégies pédagogiques qu'on voit mettre en place par les enseignants avec leurs élèves sans à la fin évaluer autrement et changer les modalités d'examen. Donc, j'assume totalement cette position. Ce n'est pas une excuse qui revient trop souvent. Chaque fois, on dit que ça prend trop de temps et on se cache toujours derrière ça en éducation. en disant c'est long de changer, c'est long. Dans la classe de Jackie Le Pen, par exemple, il a changé rapidement, lui. Moi, je pense à une piste concrète, en tout cas, je vous parle de la quantité médicative français, c'est l'histoire, la discipline d'histoire. On a vu dans le temps, entre les années 80 et aujourd'hui, une évolution de l'examen ou des concours où il était impensable avant les années même 90, je dirais, impensable de donner quelques concours soutien de type chronologique aux personnes qui passaient les examens ou les concours et puis on a vu apparaître ça dans les concours de regroupement, les CAPES, les ablégations et au fond, je pense qu'il y a déjà des pistes de possibilité d'évolution dans la manière d'évaluer, dans la manière de mettre en situation le candidat ou les personnes dans un rapport d'apprentissage et aussi l'évaluation de ses propres contenus et de ses acquisitions et certainement il y viendra mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension de la couverture effectivement en termes purement de la pandémie ou technique parce que ça doit être un prérequis mais ça ne l'est pas encore. La question aussi des débits, très haut débit au début et là il y a la question de l'équité de traitement des personnes sur un territoire dans un temps donné et donc là il faut se souvenir déjà combien c'est un casse-tête quand on organise un examen sur un territoire comme le territoire français c'est un temps donné par exemple aussi les fuses horaires les secrets du sujet etc. Mais enfin je trouve que l'histoire est une bonne point ça montre que sans ouvrir des querelles d'anciens et de modernes et que ce soit la guerre et la polémique sur forcément le niveau baisse des contenus ou des éléments de contenu en tout cas pour faire réfléchir il faudra plutôt s'interroger sur la question qu'est-ce qu'on évalue et ces questions-là elles sont toujours à l'heure de là à voilà j'ai vu que le sujet se lancer dans le groupe ici sur la question il faudrait peut-être je crois que c'est toi il y a un qui me disait il faudrait arrêter que les notes il faut bon là au fond on peut aussi en mettre de la perspective tout en barreant les notes et en étant capable de mettre en situation les élèves mais on sent bien qu'avec les terminaux c'est quand je dis les terminaux les smartphones les sites on voit bien qu'on va être obligé dans cette individuation et l'individu devient à son tour un terminal de connaissance dans l'école un terminal de savoir il faudra bien un usage d'outil qui permettra de dire vous avez tous les outils à disposition et puis bon après vous n'êtes pas sans savoir que la question de la tricherie reste aussi fondamentale et si avec un outil une personne arrive à préparer l'ensemble d'éléments pour tricher on sait que c'est ça aussi c'est la limite de l'usage c'est ça je vois une autre difficulté quand même c'est que les compétences dont on a parlé si on prend collaborer créer on est dans des compétences dynamiques alors créer on ne crée pas en 5 minutes sur la base on peut il y a de l'écriture d'invention maintenant baccalauréat en français mais c'est tout de même c'est quand même un exercice très contraint en limité or toutes les compétences dont on a parlé collaborer c'est quelque chose par définition qui se fait à plusieurs l'examen il est individuel déjà donc ça c'est difficile créer c'est-à-dire améliorer progressivement sa compétence sa copie ça se fait sur un temps donc si on fait le jour de l'examen cette évaluation-là comment on fait ? on voit peut-être qu'il y a une contradiction totale entre la manière dont nous définissons aujourd'hui les compétences essentielles pour l'élève du XXIe siècle et puis les modalités d'évaluation de ces compétences à l'examen donc il faut repenser les modalités et on n'y arrivera je suis sûre mais il faut pour ça il faut là encore les parents doivent être des partenaires parce que la résistance la plus forte que ce soit aux notes et aux examens ce serait bien des parents les parents ne veulent pas changer ni les notes ni les points d'évaluation ni les examens et je ne sais pas pourquoi mais c'est quand même là qu'on a les grandes résistances pour une fois plus que du côté du système médical alors un grand merci à nos quatre intervenants en France alors on les applaudit on a beaucoup parlé d'être ensemble et c'est un peu un des objectifs du rendez-vous des écoles francophones en réseau merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions sur internet merci encore à nos quatre intervenants merci pour les propos merci pour l'esprit critique aussi et je pense que c'est la fin alors voilà donc bonne fin de soirée en France et puis nous on poursuit avec des ateliers qui vont suivre bientôt alors merci encore à toutes et à tous merci M. Garsanzi merci M. Garsanzi merci M. Garsanzi